Et les 7h39, Nico Sadiagas, de l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Faut-il comptabiliser le vote blanc ? Oui, disent les participants du Grand Débat, Emmanuel Macron va devoir trancher Jean-Michel Apathy. Oui, alors est-ce qu'il faut le comptabiliser ? Ben non, parce que c'est une bêtise énorme. Pourquoi ? Je vais essayer de vous expliquer ça. D'abord, faisons un peu de pédagogie. Qu'est-ce que c'est un bulletin nul ? Qu'est-ce que c'est un bulletin blanc ? Quand vous prenez une enveloppe, vous mettez un bulletin d'un candidat dedans, vous le barrez. Le nom du candidat, ça c'est nul. Nul. C'est un geste agressif, c'est nul. Si vous mettez l'enveloppe sans bulletin dedans, c'est blanc. C'est-à-dire que vous êtes réputé avoir fait un choix, il y avait des candidats, vous n'en vouliez aucun, donc vous avez voté blanc. Et parce que c'est réputé être un choix, des gens disent depuis des années, des hommes politiques, des citoyens réunis en association, etc. disent depuis des années, puisque c'est un choix, il faut le comptabiliser. Qu'est-ce que c'est comptabiliser le vote blanc ? Aujourd'hui, on présente le résultat d'une élection en suffrage exprimé. X est élu avec 51%, Y est battu avec 49%. Si vous intégrez le vote blanc, ça veut dire que X est élu avec 48%, Y est battu avec 47%, et donc il y a 5% de vote blanc. C'est ça comptabiliser le vote blanc, 80% de Français favorables dans les sondages, grosse majorité dans le grand débat. Et donc du coup, des amis d'Emmanuel Macron lui disent, c'est populaire, ça ne coûte pas cher, donc vas-y, lundi annonce qu'on va comptabiliser le vote blanc. Et c'est une bêtise. A quoi ça sert ? A rien, c'est contraire à l'intérêt général. Je veux vous donner un exemple. Second tour de l'élection présidentielle de 2012. Sur la base des suffrages exprimés, François Hollande est élu avec 51,64% des suffrages. Vous intégrez les votes blancs, 5,82%. Premier tour de l'élection présidentielle de 2012. Et François Hollande n'est plus élu qu'avec 48,62% des sondages. Si un président de la République, un maire, entre dans le mandat avec moins de 50% des voix, il voit son autorité réduite et sa capacité d'action limitée. Un maire est dans une ville qui veut présenter un grand projet d'urbanisme, il veut façonner sa ville pour les 20 années, il a 48% des suffrages, on lui dit, oh, tu n'as même pas la majorité, comment est-ce que tu vas faire tout ça ? Ça pénalise l'intérêt général. Comptabiliser le vote blanc, pour ça, c'est une énorme bêtise. Mais ça veut dire quelque chose aussi, le vote blanc. Mais le vote blanc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, c'est justement où je voulais en venir, un citoyen, il y a 10 candidats, il ne veut pas les choisir. Il a le droit, mais c'est irresponsable. Parce qu'il faut bien confier le pouvoir à quelqu'un. On ne demande pas à un citoyen d'aimer d'amour le candidat pour lequel il va voter. On lui demande de choisir quelqu'un pour lui confier les affaires générales. Alors, quelquefois, il faut choisir le moins mauvais ou le moins pire. C'est la vie. La vie, ce n'est pas parfait. Alors, on peut ne pas choisir, vote blanc, mais qu'en plus, on ne demande pas à être comptabilisé. Ça, ça s'appelle le beurre, l'argent du beurre, et on coule la démocratie avec ça. Donc, il faut espérer qu'Emmanuel Macron, dans un sursaut de lucidité, refusera de faire la seule réforme qui ne lui coûtera rien, parce que ce serait la réforme la plus bête du monde. Voilà, M. Macron, ce qu'on voulait vous dire sans attention, Europe 1.